Chapitre 4 Enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs Grand 4 Valeurs approchées, encadrement, troncatures, arrondies Alors, encadrer un nombre est quelque chose qui a déjà été vu en sixième Et donc c'est une notion qui est toute simple C'est à dire que si on prend un nombre Alors, on va lire le texte Encadrer un nombre signifie écrire ce nombre entre deux valeurs L'une est inférieure à ce nombre, l'autre est supérieure Et donc on regarde sur l'énoncé numéro 1 Alors, donner un encadrement à l'unité près de 2,57 Pour 2,57 Il me faut un nombre plus petit que 2,57 Il me faut un nombre plus grand que 2,57 Sauf que c'est marqué à l'unité près Et donc si c'est à l'unité près, ça veut dire qu'il me faut un décalage Entre la valeur de gauche et la valeur de droite Qui soit de 1 unité Si je mets par exemple entre 0 et 100 Je ne me trompe pas Sauf que entre 0 et 100 Il y a un décalage de 100 unités Et on n'est pas sur un décalage de 1 unité Alors, on pourrait très bien écrire Je vais prendre entre 0 et 1 par exemple Eh bien du coup, entre 0 et 1 Il y a bien un décalage de 1 unité Là-dessus, il n'y a pas de problème Cependant, donc on est bien sur quelque chose de faux Parce qu'entre 0 et 1, il n'y a pas 2,57 Donc il faut pour cela trouver une petite méthode Alors qu'on voit en sixième Ce n'est pas bien compliqué Moi, ce que je suggère en sixième C'est mon 2 qui est ici Eh bien ce n'est pas compliqué C'est celui que je mets là Et puis celui qui est juste à la suite de 2 L'entier à la suite de 2 Eh bien c'est 3 Donc on est bien sur un encadrement A l'unité près de 2,57 C'est bien 2 plus petit que 2,57 Plus petit que 3 Voilà l'encadrement Ok Maintenant, nous sommes en quatrième Et les nombres qu'on doit manipuler Ce sont des nombres négatifs Je vais prendre un exemple Alors l'exemple qui est ici Pour l'énoncé numéro 2 On est sur moins 12,58 On me demande un nombre plus petit On me demande un nombre plus grand Alors, à savoir Que quand on est dans les négatifs Eh bien du coup Sur l'axe gradué par exemple Si je refais un axe gradué Ici, 0 On est sur du Moins 1 Moins 2 Moins 3 Moins 3 va être plus petit que moins 2 Moins 2 va être plus petit que moins 1 Etc Alors que de l'autre côté Entre 1, 2 et 3 3 est plus grand en fait Que 2 3 est plus grand que 1 Donc du coup on a le sentiment Que dans les négatifs Tout est inversé Alors, ici Je vais essayer de procéder A peu près de la même manière Alors je vais d'ailleurs même Faire comme si on était dans les négatifs 12,58 C'est compris Au dixième près Là j'ai enlevé le moins C'est compris entre Et là cette fois-ci Avec la technique qu'on utilise en sixième 12,5 Voilà Et celui-ci en fait je le mets là C'est 12,5 Et puis celui qui est au dixième Juste au-dessus de 12,5 On est sur du 12,6 Très bien Sauf que maintenant J'ai un nombre négatif Alors Il va falloir faire attention Entre Moins 12,6 Et moins 12,5 Et bien le plus petit C'est Moins 12,6 Et ici On va avoir le moins 12,5 C'est à dire que C'est presque la même chose Qu'avec les positifs Sauf que là Il va falloir permuter Celui de droite Et celui de gauche Parce que En fait chez les négatifs Et bien du coup Il y a une idée de symétrie Une idée d'ordre inverse Très bien Donc du coup En fait maintenant J'ai répondu à cette question L'énoncé numéro 2 Je vais effacer tout ça Et puis donc J'essaye de voir maintenant L'énoncé numéro 3 Alors l'énoncé 3 On est sur un nombre Qui est Moins 8, Alors je vais l'écrire ici Moins 8, 1,2,3,4 Celui-ci Je souhaite qu'il soit Au centième près Alors au centième près Ça veut dire que Comme en sixième Voilà Je vais m'intéresser A deux chiffres Après la virgule Mais comme je Voilà Si vous n'êtes pas très à l'aise Avec les nombres négatifs On va faire la même chose Avec 8,1,2,3,4 Alors à partir de là Eh bien Mon 8,12 Je le mets ici Et puis de l'autre côté Je mets mon 8,13 Pas très compliqué Deux chiffres après la virgule Je sais qu'il va y avoir La même chose En dessous Il va y avoir Un moins 8,12 Un moins 8,13 A placer Et là on fait bien attention Le moins 8,13 Va être plus petit Que le moins 8,12 Voilà On fait bien attention à ça Alors Ceci étant dit A partir de là Les encadrements Ce ne sont pas en fait Enfin ce n'est pas une notion Trop trop compliquée A partir de ça Il faut comprendre que Il y a des noms La partie de gauche Dans un encadrement On appelle ça La valeur approchée par défaut Bon Ensuite Je vais regarder la partie de droite Ici Donc la partie de droite C'est la valeur approchée par excès Et donc il faut qu'on sache Quel rang On va parler de la valeur approchée Par défaut au centième près On va parler de la valeur approchée Par excès au centième près Donc du coup C'est juste par rapport à tout à l'heure On donne des noms Rien de bien compliqué Ensuite Il y a une autre notion Qu'on doit connaître C'est l'arrondi Alors pour arrondir Et bien du coup il va falloir Entre ces deux valeurs Entre celle-ci Et celle-là Quelle est la plus proche De celle-ci Et donc pour savoir ça Moi ce que je fais C'est je regarde Ce rang là Ici Et soit je suis sur un groupe de nombres Avec 0 1 2 3 4 Qui sont les 5 premiers chiffres Qui existent Ou soit en fait je suis sur un groupe de nombres Alors où on a Alors où on a Ici Voilà 5 6 7 8 Et 9 Soit les chiffres Font partie de cette catégorie Et en ces cas là Et bien du coup Le plus grand Sera un petit cran au-dessus Et puis soit en fait On est dans cette catégorie Et en ce cas là On va laisser Un petit cran en dessous Alors même si c'est pas vraiment Le bon vocabulaire Mais on va avoir La partie de gauche C'est à dire la valeur approchée par défaut Ou la valeur approchée par excès Alors on va essayer de voir ça Sur des exemples Alors la troncature Pardon J'ai oublié La troncature c'est ici Voilà La troncature c'est On se pose pas de questions On va tout simplement couper Alors on regarde sur Un exemple Celui-ci On est sur le résultat d'un calcul La calculatrice affiche 1,2857 Bon Un encadrement Au dixième près C'est bien 1,2 1,3 Jusque là c'est pas bien compliqué La valeur approchée par défaut C'est celle de gauche Au dixième près 1,2 La valeur approchée par excès De cette valeur C'est bien celle-ci 1,3 Jusque là en fait c'est pas compliqué L'arrondi Pour l'arrondi Je vais chercher la valeur Qui est la plus proche Et pour ça je regarde Juste après le rang Qui m'intéressait C'est à dire les dixièmes Celle-ci Donc tout ça C'est ce qui m'intéressait Un chiffre après la virgule Je regarde le rang suivant Et donc du coup 8 8 C'est donc Pas dans le Le champ Enfin dans le Le groupe 1,2 3,4 Et puis 0,1,2,3,4 Oui 0,1,2,3,4 Pardon C'est dans le groupe 5 6 7 8 Et 9 Et donc du coup Si c'est dans le groupe 5,6,7,8,9 On va dire que Voilà Ici La valeur la plus proche C'est la valeur approchée Par excès 1,3 Et puis la troncature Ben c'est pas compliqué Alors je vais essayer D'effacer Tout ça Une grande partie De ce que j'ai pu écrire Et donc Voilà Et donc j'efface ça par là Ok A partir de là La troncature Et bien Ce n'est pas compliqué C'est Je coupe A cet endroit là Et je garde Uniquement Cette partie là On garde 1,2 Donc du coup La troncature C'est bien 1,2 Ok Je vais maintenant Essayer de faire La même chose A partir D'un nombre Qui est négatif Alors Moins Zut Là Là Moins 1,28 5 7 Si je m'intéresse A l'encadrement On a vu tout à l'heure 1,2 1,3 Donc on fait bien attention Parce que le Moins 1,3 Va être plus petit Que le Moins 1,2 Bon Jusque là Pas bien compliqué La valeur La valeur approchée Par défaut C'est celle-ci C'est celle de gauche Et donc du coup Au dixième près Moins 1,3 La valeur approchée Par excès Au dixième près On est bien sûr Du Moins 1,2 Jusque là Pas compliqué L'arrondi On a dit en fait Qu'on faisait bien attention Comme on était intéressé Alors par Les dixièmes On va regarder au niveau des centièmes Ici Et donc du coup Comme on est au niveau des centièmes Alors du coup C'est bien le 1,2 Et puis juste derrière en fait le 8 Le plus proche Ca va être le 1,3 Et donc du coup Le plus proche Il est cette fois-ci Ici Moi je vous conseille de raisonner avec les nombres Positifs Et puis l'arrondi Ben c'est le même On a juste à raccrocher un signe au moins devant Et puis pour la troncature C'est pas compliqué On va couper A cet endroit là On coupe Et il nous reste Notre moins 1,2 Voilà Et puis Il nous reste à Essayer de détailler ces exemples Alors pour les exemples Je fais un calcul Les calculs prioritaires Ce sont dans les parenthèses Ici Ici Et donc du coup Ces deux calculs sont à la fois Autant prioritaires l'un que l'autre La première parenthèse que j'ai entouré On est sur du 5 La deuxième parenthèse que j'ai entouré On est sur du moins 3 Quand je demande à ma calculatrice Elle me dit que le résultat ne tombe pas juste C'est à dire que Eh bien cette fraction ne peut pas s'écrire sous forme d'un nombre décimal Donc je peux écrire un résultat sous forme de à peu près égal Moins 1,6,6,6,6,6,6,6, etc Et si je dois donner un encadrement à l'unité près Eh bien du coup ce nombre qui est ici Peut s'écrire Alors c'est désigné par la valeur A Ce nombre là est compris entre Moins 1 et moins 2 Le moins 2 étant le plus petit Donc du coup l'encadrement à l'unité près De A c'est bien compris entre Moins 2 et moins 1 Ensuite pour B J'ai des calculs Donc ces parenthèses qui sont ici sont prioritaires Dans les parenthèses j'ai une multiplication à faire Donc du coup je me retrouve avec sur cette ligne là Eh bien du coup à la place de 2 x 5 j'ai 10 Ensuite cette parenthèse ici est prioritaire Donc comme elle est prioritaire Je remplace par 9 à cet endroit là Puis ensuite j'ai à faire la division La division donc ne donne pas un nombre Où la partie décimale en fait s'arrête Et donc du coup j'ai du 0,111 etc Donc du coup on me demande une valeur approchée Cette fois-ci par défaut Alors moi je conseille Donc comme on est sur un nombre positif On est sur quelque chose qui est proche de ça C'est bien compris quand on est au niveau des dixièmes Compris entre 0,1 et 0,2 On me demande par défaut Par défaut c'est celle de gauche Donc du coup on est bien sur réponse 0,1 Et puis pour C On est sur un calcul assez compliqué Donc du coup j'ai une grosse parenthèse ici J'ai une autre parenthèse ici Dans la première parenthèse j'ai un calcul Celui là qui est prioritaire Parce que c'est une multiplication Et dans la deuxième parenthèse j'ai ce calcul là qui est prioritaire Alors je remplace ce que j'ai souligné par les valeurs Je remplace par moins 8 Et puis je remplace par 6 Je suis maintenant en fait en présence de deux parenthèses Alors celle-ci Voilà Et puis j'ai l'autre parenthèse qui est prioritaire Les deux sont autant prioritaires l'une que l'autre Alors je remplace la première parenthèse Parce que ça vaut c'est à dire moins 6 Je remplace la deuxième parenthèse Parce que ça vaut c'est à dire 7 Et je dois faire la division La division encore une fois en fait ne tombe pas juste On est bien sur un nombre qui est sur du moins 0,857 Et puis du coup la calculette remplit l'écran A partir de là on est sur un résultat approximatif Ce n'est pas grave On me demande l'arrondi au centième près Alors moi je vous conseille de passer par la version Alors moins 0,857 Faire un encadrement Voir même si vraiment on n'est pas à l'aise Passer par l'encadrement avec les nombres qui sont des nombres positifs Alors si c'est au centième Ça veut dire que c'est deux chiffres après la virgule Donc du coup on est sur du 0,85 Et puis 0,86 Ça c'est pas difficile Ce qui fait qu'avec les nombres négatifs On est sur du moins 0,86 Moins 0,85 Voilà Jusque là en fait c'est pas trop compliqué Et on me demande maintenant de choisir C'est à dire que quel est le plus proche Entre la valeur approchée par défaut Et la valeur approchée par excès Quelle est la valeur la plus proche de ça Et donc c'est pas compliqué Encore une fois je vais chercher le rang juste derrière C'est à dire que là on me demande deux chiffres après la virgule Je vais chercher le troisième chiffre après la virgule Voilà Comme ceci Et donc du coup le plus proche c'est celui là Il va falloir approcher par excès pour les positifs Donc on est sur du 0,86 Donc ça veut dire que dans les négatifs C'est bien cette valeur là Qui va être la valeur Qui est la plus proche de moins 0,857 En tout cas de ce qu'on en voit Enfin en tout cas de c Et donc ça veut dire que la phrase qu'il faut écrire C'est l'arrondi au centième près de c C'est moins 0,86 C'est moins 0,86 C'est moins 0,86 C'est moins 0,86 C'est moins 0,86